bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un vernis à ongles de couleur beige très précisément d'un beige nude donc c'est la recette d'aromazone vous la retrouverez dans mon article quelque chose de très simple car nous n'allons pas créer la base vernis mais elle est déjà toute préfaite donc faut savoir que cette base est à 85% d'origine naturelle niveau odeur si pour ceux qui me suivent vous le savez déjà car je l'ai déjà dit dans la première vidéo ou même la seconde je sais plus oui je vous l'ai dit dans les deux premières donc cette base à vernis à ongles a exactement la même odeur que les vernis conventionnels pour info il faut savoir qu'il est à 85% naturel donc je trouve que c'est un gros gros plus donc vous allez voir que c'est très simple il faut vraiment très très peu d'ingrédients et le tour est joué donc on va avoir besoin bien entendu d'un contenant 6 ml donc qui est ici au niveau des ingrédients c'est simple nous allons avoir besoin de la base vernis à ongles donc de 6 g très exactement pour la coloration du beige donc j'ai pris le mica naturel c'est le beige nude donc il vous faudra 0,25 g donc de ce mica et pour finir l'empattage pour avoir une couleur plus opaque sinon vous pouvez très bien le faire sans l'empattage on va mettre 0,40 g donc d'empattage blanc après le mélange de ces trois ingrédients là nous aurons bien entendu le vernis donc comme vous pouvez le voir ici j'ai déjà mes 6 g de base vernis à ongles j'ai plus qu'à mélanger donc le le mica ça va être très simple donc faut pas en mettre trop faire attention et y aller progressivement donc là on va mettre 0,25 g donc c'est parti je vais aller vraiment progressivement nous avons 0 à non 0,25 g c'est bon donc ensuite je vais mettre l'empattage blanc donc les 0,40 et c'est vrai que pour l'empattage blanc c'est très enquiquinant parce que je vous l'ai déjà dit c'est comme de la colle et c'est très comment dire c'est très enquiquinant pour le prélever et pour ne pas en perdre donc 0,40 on y va vraiment mollo parce que ça pèse son poids donc je vais avant de mettre l'empattage on va quand même mélanger j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne au final que vous voyez que je suis en train de de mettre tout d'un coup mais non on va déjà mélanger donc le le pigment le mica à la base vraiment bien bien mélanger pour bien que tout soit homogène c'est vraiment déjà très très joli là voilà là je vais incorporer donc l'empattage donc voilà j'ai mis les 0 40 donc d'empattage et je vais donc bien bien mélanger vous pouvez le voir ça change vraiment beaucoup de couleurs mais bon c'est le but c'est vraiment bien mélanger je vais revenir juste après voilà j'ai tout bien mélangé tout est bien homogène comme vous pouvez le voir la couleur est très jolie bien entendu je vais mieux vous montrer dans le flacon parce que là bon même si c'est comment dire même si c'est transparent on voit pas très bien donc là je vais faire la mise en pot et essayer d'y aller d'en perdre le moins possible voilà et donc c'est parti pour le mélange donc que vous puissiez voir voilà ce que ça donne au final donc hop pour finir on met la petite brossette on a mis la petite bille à l'intérieur donc voilà ce que ça donne au niveau couleur ça peut vraiment être très très joli je sais j'ai les mains très très sèches en ce moment ça pourrait vraiment être très très joli donc à tester j'espère vous en dire des nouvelles à la fin du mois mais une couleur comme ça est assez passe partout autant en hiver que en été donc on a l'impression que ça fait un rose mais c'est plus un beige après il faut jouer avec les couleurs au niveau des dosages de l'empattage si vous voulez moins clair plus clair etc donc voilà j'espère que la petite recette était sympa pour vous dites moi en commentaire si vous aussi vous faites vos propres vernis avec cette fameuse base vernis à ongles dites moi tout si vous avez testé des recettes hors aromazone que vous avez concocté vous même avec des mélanges de pas mal de mica etc je serai vraiment très très curieuse j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye